Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vous. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui! Oh, wow! Incroyable d'être avec vous aujourd'hui! Sérieux, là! Je ne sais même pas par où commencer. Non, sérieux, je me disais, dans la dernière année, il y a tellement de choses qui se sont passées ici à l'église de portail. Je vous suis un peu via les réseaux. C'est vraiment extraordinaire tout ce qui prend place. Tellement que je me suis dit, il était temps que je m'en aille, tu sais. Il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de situations que nous avons traversées aussi de notre côté dans la dernière année et demie. Je me suis dit, wow! Qu'est-ce que je vais prêcher? Comment je vais faire pour prêcher? J'ai juste le goût de dire, tire-toi une bûche, puis est-ce que quelqu'un peut le mettre à un feu? On va juste jaser ensemble. Là, parce que Gétain, il me regarde, il dit, c'est parce que je ne t'ai pas invité pour que tu nous racontes ta vie, puis entendre notre vie à nous. Je suis invité pour prêcher. Ok, je suis vraiment content de vous voir. Un gros, gros merci. En passant, un gros merci, parce que Gétain, à toute l'équipe pastorale d'avoir fait de la place dans votre programme. Aujourd'hui, je sais qu'initialement, ce n'est pas ce qui était prévu. Un gros, gros merci du fond du cœur. Toute la famille vous salue, Marie-Ève, Héloïse, les enfants, Jérémy, tout le monde vous salue. On n'a pas plus d'enfants, rassurez-vous, ça s'est arrêté là. C'est bon. Un gros merci. J'en profite aussi, parce que quand on est parti, je vais profiter de vous dire merci pour un truc, sérieux. Quand on est parti, vous êtes plusieurs à avoir enregistré sur un CD, filmé, des mots de remerciement, d'appréciation. Quand on est arrivé en sol européen, on s'est assis, on a regardé ça. C'est vraiment émouvant, puis c'est vraiment beau tout ce que vous avez dit. Et vu que ça s'est fait sur le départ, je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier. Un gros, gros merci. Il est précieux. J'ai encore le DVD, puis ça fait du bien dans les moments difficiles. On peut regarder ça, puis ça repart. Je suis vraiment content, vraiment, vraiment, vraiment heureux de vous voir. En fait, oui, j'ai un message. Vous avez littéralement inspiré le titre et le sujet de ce message, « Retrouvaille ». Vous m'avez fait prendre conscience d'une réalité, d'une perspective que l'on a parfois tendance à oublier, qui n'est pas une perspective de vie nouvelle, mais qui est une perspective de vie dynamisante. Puis littéralement, en venant ici, il y a tellement une grande joie dans mon cœur de vous revoir et je me sens accueilli, etc. Puis il y a vraiment une joie qui est là, la joie des retrouvailles. Vous avez littéralement allumé quelque chose en moi par rapport aux retrouvailles célestes que nous allons vivre. Je suis en train de dire que mon passage ici à l'église, le portail, c'est comme être dans le ciel. Mais, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, il faut que je fasse attention, parce que possiblement qu'il y ait des gens de l'église des missionnaires évangéliques de Genève, l'église qui m'a été confiée, possiblement qu'ils vont écouter ce message. Alors, je ne suis pas en train de dire que Genève, c'est l'enfer. Non, vraiment pas, vraiment pas. En passant, il y a plusieurs personnes, plusieurs personnes de l'église de Genève qui m'ont dit, « Salut les biens, même si on ne les connaît pas, salut les biens, profites-en, dis-leur que la prochaine fois on va être avec toi. » Vraiment, ils vous saluent énormément. J'ai une super église, sérieusement. On a traversé ensemble déjà dans la dernière année, sans rentrer dans tous les détails, mais on a traversé des gros, gros défis, pas seulement en tant que famille, en tant qu'individu, mais l'église a subi des différents assauts, des moments, des défis, et ça m'a permis dans ces moments-là, dans cette période-là, autant les uns que les autres à l'église de Genève, de découvrir des gens magnifiques, extraordinaires, qui nous ont portés, supportés, entourés, et ils vous saluent bien, l'église vous salue. Donc, je ne suis pas en train de dire que Genève, c'est l'enfer ici. Ce message-là est valable pour toi aussi qui vas à l'église missionnaire, peu importe où est-ce que tu trouves, de Genève à Montréal, de Montréal à Genève et ailleurs. Ce message-là est valable pour chaque croyant. Nous allons tous vivre un jour des retrouvailles célestes, et je veux nous inviter à prendre conscience, plus que jamais aujourd'hui, de ce qui nous attend dans l'éternité. Les retrouvailles, c'est quelque chose de fort. On a déjà vu, on a déjà vécu le fait de retrouver quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quelqu'un qu'on pense être disparu, quelqu'un peut-être, suite à un cataclysme, on voit des fois ça aux nouvelles, où tu penses qu'il est décédé sous les décombres, puis là, tu le retrouves, puis il y a une joie, c'est comme, ah, il est vivant, je pensais qu'il était décédé, il est vivant. On a déjà vu aussi des retrouvailles dans les aéroports, où il y a des familles, des étrangers qui sont obligés d'immigrer comme réfugiés politiques, et ils sont accueillis dans un pays étranger par d'autres membres de leur famille qui sont déjà dans ce pays en question, et ils sont en pays étranger, mais ils sont accueillis par des gens qui sont de leur même nation, leur même famille, puis il y a une joie, une excitation. Dans les retrouvailles, il y a une joie, il y a une excitation, il y a aussi un stress, le stress, il y a une bonne anxiété qui est là, ah, on va se revoir, c'est fort, puis c'est ça qu'on vit un petit peu les uns et les autres présentement, et c'est juste magnifique de réaliser que nous allons vivre ça à grande échelle pour le reste de l'éternité. Et peut-être que ce n'est pas tout le monde qui avait hâte de me voir, mais je suis sûr, je suis sûr qu'il y a, ah, tu sais, dans l'équipe pastorale, je suis, il est dans l'équipe pastorale, je suis sûr qu'il y a au moins une personne, il se trouve dans l'équipe pastorale, qui avait hâte de me voir, si on peut voir la citation, parce que je lui ai envoyé un message, et quand il a su que je venais, il a dit, j'ai hâte de te revoir et de t'écouter prêcher bientôt, j'espère que tu vas avoir un bon message, pas du réchauffé, pasteur André. Ok, il a hâte, il a une pression, il ne veut pas du réchauffé, et puis je crois qu'effectivement, on n'a pas besoin d'avoir du réchauffé dans notre vie. Retrouvailles, quel autre message aurait pu apporter que celui des retrouvailles pour aujourd'hui? Je sais que vous êtes nombreux à avoir rejoint l'église de Portail pour, dans la dernière année, vous êtes un grand nombre, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas. Mais malgré tout, je crois que même parmi les personnes qui ne me connaissent pas, je crois qu'il y a aussi au moins une personne, Alex, qui, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais je sais qu'il est là depuis un an à l'église de Portail, et je sais que quand je parle de la joie des retrouvailles, je sais qu'Alex comprend ce que je veux dire. Parce que, je pense à Alex, qui est originaire d'Armélie, qui est né de nouveau, qui est venu à la foi à l'âge de 14 ans, 18 ans plus tard. Entre-temps, il a abandonné la foi. Je me permets de le mentionner parce que Pastor Guétan l'a mentionné dans la série, puis il l'a cité, c'est pour ça que je me permets de le mentionner. Et puis, j'ai réécrit un peu ce qui était dit. Puis Alex a écrit ceci, ça va apparaître. Donc, il s'est éloigné pendant 18 ans du Seigneur, puis il est revenu. Puis il dit, j'ai vu comment le Père m'attendait pendant toutes ces années quand j'étais loin de lui, et j'ai senti comment il m'a accepté dans ses bras, comme son fils qui est enfin retourné à la maison. Puis moi, je pense qu'il y a en tout cas une personne, en tout cas Alex, qui comprend ce que je veux dire quand je parle, à quoi est-ce que je fais allusion quand je parle de la joie des retrouvailles. Moi, je crois et je prie pour qu'aujourd'hui, il y ait des Alex et des Alexia, et demain et après-demain, qui vont vivre la joie des retrouvailles. Des hommes et des femmes qui vont découvrir la joie d'être accueillis, retrouvés dans les bras du Père. Et le message, le texte que j'aimerais apporter, ce n'est pas la parabole du fils prodigue, non pas du tout. C'est une autre parabole, c'est celle de l'homme riche et du pauvre Lazare. Alors, on va lire Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Vous pouvez suivre sur vos iPhones ou sur les écrans ou sur vos Bibles en papier, si vous êtes encore en mode papier. Oui, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont encore en mode papier, c'est très bien, pourvu que ce soit la Bible. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham, avec Lazare à ses côtés. » Bon, parenthèse, passe un râle dans un de ses messages face à la justice. Il dit « Il est passé où, Abraham? » Faisant allusion à sa passivité, il était là, Abraham, il était avec les anges. C'est pour ça que tu le cherchais partout, il était là. Verset 24, il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je te prie alors, père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai cinq frères, c'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Je ne vais pas aller en profondeur, mais rapidement, s'ils n'ont pas Moïse et les prophètes, s'ils ne les écoutent pas, ça ne changera rien. S'ils n'ont pas la loi et les prophètes, voulant lire par là la loi qui pointe le bobo là où ça fait mal, la loi montre comment est-ce que nous sommes pécheurs, comment est-ce que sans Christ nous sommes perdus, la loi vient mettre le doigt « Aïe, c'est là que ça fait mal, ça c'est la loi, Moïse. » Et les prophètes qui annonçaient la solution, la venue du Messie, la venue du Sauveur, disent « Aïe, ça fait mal, voici la solution, elle est là. » S'ils n'écoutent pas, après avoir mis le doigt sur le bobo et avoir pris conscience, connaissance de où est-ce que la solution ne croit pas plus que ça, ce n'est pas en faisant ressusciter un mort que ça va changer. Mais ce n'est pas là-dessus que je vais m'arrêter aujourd'hui. Et si on est en présence de retrouvailles, et il y a deux retrouvailles dans ce texte-là. Il y a des retrouvailles manquées et puis il y a des retrouvailles réussies. Il y a des retrouvailles complètement manquées. Abraham, je ne veux pas dire Abraham, Abraham, le riche, il se retrouve du mauvais côté. Tandis que Lazare est dans le bon côté. Avant d'aller plus loin, je veux juste mentionner ceci, c'est une histoire, c'est une parabole. On ne peut pas, je n'irai pas dans les profondeurs théologiques de ce texte-là, mais rapidement, ce n'est pas un texte sur lequel on peut établir une doctrine sur l'enfer et le ciel, pas du tout. Il y a des indices qui nous sont donnés sur ces lieux-là, mais ça ne parle pas tellement de l'enfer et du ciel, ça parle d'ailleurs plus du séjour des morts, bref. Puis on ne peut pas, à partir de cette parabole-là, enfermer les riches dans la catégorie négative perdue et les pauvres dans la catégorie positive sauvée. Pas du tout. Ce n'est pas ça l'idée de ce texte-là. Il y a deux choses que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. C'est des retrouvailles après la grande perdition et puis des retrouvailles après la longue séparation. C'est tout ce que j'aimerais voir. Les retrouvailles après la grande perdition. Parce que pour moi, cette parabole décrit deux situations. Elle décrit la situation avant la venue de Jésus. Et elle décrit, deuxièmement, la situation avec le refus de Jésus. C'est ce que cette parabole m'enseigne. Puis il y a quatre, il y en a cinq, mais il y a quatre acteurs dans cette parabole-là. Évidemment, il y a le riche, il y a Lazare, il y a les anges, il y a Abraham, puis il y a Jésus. Et là, vous lisez, relisez, re-relisez, puis vous ne voyez pas Jésus. Parce qu'on a la même Bible, même si vous le faites en papier ou en électronique, vous ne voyez pas Jésus. Voyez-vous, Jésus est souvent là où on ne le voit pas. Jésus est souvent là où on ne s'y attend pas. Jésus se manifeste souvent à nous d'une façon dont on n'imaginait pas. On a plein de préjugés à l'égard de Jésus. Et pourtant, dans ce texte-là, Jésus est là. Je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Et puis pour ceux qui sont déjà familiers au texte et experts, juste gardez le punch, tu sais. Mais Jésus est là. Puis ce que je veux dire, c'est que des fois, tu cherches une réponse à ta situation, tu cherches Jésus, puis tu ne regardes juste pas au bon endroit. Jésus est là. Aujourd'hui, Jésus est là. On a des belles retrouvilles ensemble. C'est le fun de se voir. Salut, je suis vraiment heureux. Il y a beaucoup d'émotions. Mais ma plus grande prière, c'est que mon plus grand désir, c'est que tu puisses faire l'expérience des retrouvailles de celui qui t'a créé, Dieu le Père, en tant que créateur, qui est ce Dieu sauveur manifesté en Jésus-Christ. Wow! C'est tellement extraordinaire. C'est une caricature. On a affaire ici à une caricature de deux personnes. C'est de la parabole des contrastes, un riche, un pauvre, un lieu de tourment, un lieu de félicité, si on peut dire. Et certains vont... C'est une caricature. Et dans cette caricature-là, c'est une parabole, donc on peut se permettre d'extrapoler un peu. Mais au verset 19, il dit, « Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin. » Certains commentateurs ont poussé leur raisonnement pour imaginer que dans cette caricature-là, du riche, ça pourrait être un riche, un prêtre, voire même un chef religieux. Parce que la couleur de ses habits pourpre et la matière de l'habit en fin lin pourrait correspondre justement au prêtre, au sacrificateur de l'église. Donc, on peut très bien penser, ça pourrait être un prêtre, un prêtre religieux, pourquoi pas même un chef religieux. On voit d'ailleurs qu'il y a une relation, ce n'est pas un étranger à Abraham, parce qu'au verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Il reconnaît Abraham. Il s'identifie. C'est comme Père Abraham. Il fait partie d'une lignée. Et on voit qu'Abraham ne le conteste pas. Il dit, « On ne se connaît pas. Vas-y de ton côté, puis pas ton père. » Non, non, il répond avec même tendresse. Parabole que j'ai souvent entendu prêcher avec violence, que même moi-même, j'ai prêché avec violence. Il y a un enfer, qu'éternité, puis si tu refuses Jésus, les flammes de l'enfer. Oui, il y a quelque chose là-dedans, c'est sûr. Mais il y a vraiment quelque chose de fort. Tu vois la réponse d'Abraham au verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, mon enfant. » Donc, il y a un lien. Cet homme-là s'identifie à Abraham. Et ce riche, comme je l'ai mentionné, pourrait être la caricature d'un chef religieux. Nous avons ici, nous sommes en présence de deux individus qui sont unis par un même lieu géographique, mais séparés par leur réalité de vie. Il n'y en a pas un qui est pauvre et un qui est riche, parce qu'il y en a un qui est dans un pays développé et l'autre qui est dans un pays du tiers-monde. Non. Ce qui les unit, c'est qu'ils sont dans un même lieu géographique. Le pauvre est sur le seuil de la maison de Lazare, mais ils sont séparés par leur réalité de vie. Il y en a un qui est riche, il y en a un qui est pauvre. On a la présence de deux individus qui sont unis par le même sort, la mort, mais séparés par leur destination. Et ça, c'est ce qui nous unit tous, québécois, français, accent par accent. Peut-être que tu ne savais pas, mais tu vas mourir un jour. Et après leur séparation, l'unique réalité qui unit ces deux hommes, l'unique réalité qui est commune à ces deux hommes, c'est le fait, donc Abraham, pas Abraham, mais Lazare et le riche, c'est le fait que ni l'un ni l'autre ne peut rejoindre l'autre ou l'un. On nous le dit de plus, il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Wow! La parabole est pour nous dire, vous pouvez être dans un même lieu géographique, des réalités de vie différentes, mais un jour vous allez mourir et un jour vous allez avoir une destination différente. Lorsque je suis venu, peut-être, je ne sais pas, tout le monde ne la connaît peut-être pas, mais je suis arrivé à l'aéroport de Montréal puis je prends ma valise puis je vois une fille arrivée puis je dis, elle ressemble à Farah, Farah Brun. Hé, j'ai Farah, comment ça va? T'es la première Québécoise que je rencontre, yes, de la famille du portail. on commence à discuter puis on était sur le même vol pendant 7-8 heures de temps ou 6 heures, je ne sais plus. Puis par curiosité, tu étais où ton siège? Moi, j'étais 25K. Elle dit, t'es pas sérieux? Moi, j'étais 25K. Elle dit, t'es à côté de l'hublot, côté hublot. Je fais, ouais, moi, j'étais à l'autre côté de l'hublot, séparés. Et un peu, c'est qu'il y a un même sort, on est dans le même avion, il y a plusieurs passagers dans un même avion, mais quand t'atterris, il y a soit des transits, il y en a un qui va dans un pays chaud, il prend un autre avion, pays chaud, l'autre pays froid, peu importe, des destinations différentes. Et là, c'est ce qui se passe avec Lazare et le riche. Ils ont un même sort, la mort, ils sont dans le même avion, mais ils n'ont pas la même destination. Ils sont séparés, rendus de l'autre côté. Mais ils ne peuvent pas rendre de l'autre côté, ils ne peuvent pas communiquer. Moi, j'aurais pu encore enjamber des personnes, aller voir Farah, si je l'avais vu, etc. Non, il faut juste réaliser qu'il n'y a rien qui peut les réunir. Et si on repense à notre caricature de cet homme riche, de ce prêtre riche, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, peu importe ta richesse, peu importe tes vêtements, peu importe si tu fais partie de la ligne d'Abraham, du père de la foi, peu importe, tu ne peux pas venir. C'est impossible. Ce n'est ni ta richesse, ni ta réputation, ni tes œuvres humaines, ni ta tradition, ni ta religion, tes meilleurs contacts, aucun téléphérique, aucun câble, aucun deltaplane, ni même la foi d'Abraham peut te faire traverser de ce côté-là. Parce qu'on dit la foi d'Abraham. Est-ce que toi, tu as la foi pour toi, pas celle d'Abraham, une foi qui est similaire à celle d'Abraham. Mais est-ce que tu as la foi pour toi ? Est-ce que tu t'appuies sur la foi de tes parents, la foi de ton héritage, la foi d'une église qui est prospère ou est-ce que vraiment tu as cette foi pure et authentique qu'envers et contre tout, tu sais où est-ce que tu vas ? Il est en train de dire tu ne pourras pas traverser, c'est terrible. C'est comme si on prenait quelqu'un littéralement puis qu'on l'enferme derrière les portes puis qu'on barre toutes les portes, on demande à Denis Bélanger, à Yvan Moreau et compagnie de fermer toutes les portes. Tu ne peux pas rentrer. Tu peux regarder comme le riche regarder à travers la fenêtre mais tu ne peux pas rentrer. Tu peux entendre de l'autre côté ce qui se passe parce qu'il se communique. Tu peux essayer de passer par en arrière, tu ne peux pas. Et là, tu es de l'autre côté des portes et tu fais Alléluia, merci Seigneur. Puis là, tu entends tous les programmes, les activités de l'église puis les événements qui prend. Tu ne peux pas rentrer, tu ne peux pas traverser ce lieu et c'est exactement ce qu'il vit. Et avant la venue de Jésus, c'est là qu'on était. Tu ne peux pas traverser. Tes meilleures œuvres, ta meilleure famille, ta meilleure église, tu ne peux pas traverser. C'est terrible. Il est vraiment mal pris. Il est mal pris parce que, il faut vraiment être mal pris parce qu'il dit, envoie, Abraham, envoie Lazare qui trempe, dis-lui qu'il trempe son doigt dans l'eau, pour que je puisse juste me désaltérer. Je pense qu'on n'a pas saisi. C'est comme si, c'est comme si Lazare c'était passeur Claude Samuel. c'est que moi, je suis le riche qui est de l'autre côté. Il faut-tu être mal pris pour avoir le goût de lécher le doigt de Claude Samuel? Non, mais il faut vraiment prendre deux minutes. Prends-y. C'est comme, tu tremples le doigt de ta bouteille, je n'ai pas envie de lécher le doigt à personne ici. C'est terrible. Il est dans un tel état de tourment qu'il ne m'a même pas un bol d'eau, il ne m'a même pas d'amener avec, même s'il en perd en cours de route. Non, juste tellement qu'il est mal pris. Wow. Wow. Ça prenait une aide extérieure, un sauveur, une personne, pas un système, pas d'organisation, pas une religion, pas un mouvement, une personne, Jésus-Christ. Si vous êtes là pour la première fois ou vous êtes là depuis quelque temps et vous êtes en réflexion dans votre cheminement personnel, spirituel, en venant ici à l'église de Portail, t'aiment l'ambiance, t'aiment tout ce qui prend place, on n'est pas ici pour prôner une religion. Au moins que ça ait changé depuis que je suis parti dans les dernières années, mais je ne pense pas. On est là pour présenter la personne de Jésus. On parle de retrouvailles et peut-être que, ça ne peut pas être, il y a plusieurs personnes qui sont là depuis des années. Quand tu cherches quelqu'un, moi, je suis arrivé à Genève, j'ai un ami, c'est comme un frère, puis il est décédé, ça fait plusieurs années, j'étais déjà au Québec, c'est en 2002, puis il est décédé pendant que j'étais ici, mes années au Québec. Puis là, j'ai rencontré, pas encore, mais j'ai entendu dire que ces enfants qui aujourd'hui dans la vingtaine, il y en a un des deux qui vit dans un squat puis qui vit le même chemin que son père. Puis cet ami qui était comme un frère vivait une vie qui a accéléré le processus de son départ au niveau de son corps. Puis quand j'ai su que son fils empruntait le même chemin qu'il vivait dans les endroits, je ne vais pas parler dans les trop de détails, dans les endroits non recommandés, ma première réaction, c'est, il faut que je trouve quelqu'un qui le trouve. Parce qu'il faut que je trouve quelqu'un qui le trouve. Je suis à Genève, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas d'être dans une église pour être dans une église. Il y a besoin de Jésus. Ce n'est même pas une question de ce qui va venir à l'église. Il faut que je le trouve, il faut que je le trouve. Et Dieu cherche parmi nous des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont trouver celui qu'il cherche, qui vont l'aider avec Jésus. Et on va dire, oui, mais Jésus, c'est très bien où il est. Oui, mais Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de ta voix. Jésus a besoin de tes conseils. Jésus a besoin de ton attitude. Jésus a besoin de tes mains. Jésus a besoin de notre être tout entier. Jésus a besoin de gens qui vont aller à la recherche de ceux qui sont éloignés ou perdus ou ignorants de l'amour de Jésus. En fait, cette parabole, c'est l'histoire d'un pauvre homme qui est riche de la présence de Dieu et d'un homme riche qui est pauvre de la présence de Dieu. Maintenant, j'ai la question. La question qui tue. Pourquoi retrouve-t-on pourquoi est-ce que Lazare est du bon côté avec Abraham et pourquoi le riche est du mauvais côté? Pourquoi? Pour quelle raison? C'est Luther qui a dit un riche ne va pas en enfer parce qu'il est riche ni un pauvre au ciel parce qu'il est pauvre. Alors, pourquoi? Ça n'a rien à voir que la richesse. Abraham, d'ailleurs, dans cette parabole, Abraham était excessivement riche et du bon côté. Abraham, on s'entend qu'il était riche et du bon côté, pareil. Alors, soit à l'aise si tu es riche, continuez à venir, béni l'Église. Ce n'est pas contre les riches, cette parabole. C'est pour ça que je pose la question. Pourquoi? Pourquoi plus un que l'autre? Moi, je crois que Dieu aimait les autres. Elle aime les deux. Pourquoi? Il y a comme une injustice. Il y a comme une incompréhension. Est-ce que le riche était méchant? Non. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, OK, ce n'est pas rien, quand même, c'est qu'il l'enjambe, il passe, il ne l'aide pas, il est complètement indifférent face à la souffrance de Lazare. C'est sûr. Il y a quand même un cœur parce que quand il réalise, il pense à ses cinq frères. OK, mais là où je veux en venir, c'est que qui nous dit que le pauvre était si bon? Ce n'est pas parce que tu es pauvre que ça fait de toi quelqu'un de bon et juste. Alors, pourquoi? Comment ça se fait? Et en fait, la réponse, elle est dans ce que j'appelle un paradoxe culturel dans cette parabole-là. Il y a un paradoxe dans ce texte-là. Avez-vous remarqué? Le pauvre a un nom. Le riche est sans nom. Et ça, c'est un paradoxe culturel parce que les pauvres, qui avaient même le potentiel d'être esclaves de personnes pour survivre, ce qui sous-entend que lorsque tu devenais esclaves à cette époque-là, tu n'as aucune identité, aucun pouvoir, aucun droit, tu n'es rien, tu n'es même pas un numéro dans la foule. Tu n'es rien. Et logiquement, dans la culture de cette époque-là, plus que jamais, puisqu'à aucune autre époque, aucune culture, logiquement, la parabole aurait-tu d'être la parabole de l'homme pauvre et du riche Lazare. Parce que quand tu étais riche, tu avais un nom. Tu étais reconnu. Et Dieu te connaît par ton nom. Et là, je crois qu'on commence à avoir un indice de pourquoi est-ce que l'un était de l'autre côté et l'autre du mauvais côté. Le pauvre a un nom alors que logiquement, par son statut, il ne devait pas y avoir de nom. Il n'est personne. C'est un pauvre. Sans compter que quand tu es malade et comme ça, ça veut dire que tu es maudit de Dieu à cette époque-là. C'est comme ça que c'était interprété. Tu es malade, donc tu as commis des péchés. Tu n'es rien. Tu es maudit de Dieu. Mais lui, il s'appelle, il y a un nom, il s'appelle Lazare. Lazare. C'est comme si l'homme sans nom avait mis sa valeur, son identité, dans ses richesses. C'est comme s'il avait noyé toute son identité, toute sa valeur, dans ses avoirs, dans ses richesses, dans son apparence vestimentaire, dans sa religion, dans sa réputation, dans ses études, etc. C'est comme s'il a tellement... C'est la Bible qui dit comment elle dit ça? Le séjour des morts, dans le proverbe verset 27, verset 20, le séjour des morts et le gouffre de perdition ne sont jamais rassasiés. Ça ressemble à un pasteur Phil qui n'est jamais rassasié de Poutine. Deux Poutines dans la même soirée, il faut quand même le faire. Plus une hier. Yes, sir! Quand je vous disais que je suis au ciel. À la fin, je m'avance à l'appel pour les abus. Non, mais sérieusement. Et le séjour des morts n'est jamais rassasié et le proverbe continue en disant les yeux de l'homme non plus ne sont jamais rassasiés. Et c'est comme si cet homme riche n'était jamais rassasié par les biens qui l'entouraient, par la réputation, par la richesse, à tel point qu'il ne voyait rien, ni Lazare, ni quoi que ce soit, il n'a pas de nom. Il s'est perdu. Il s'est perdu dans sa propre richesse, dans sa propre réputation, dans ses propres habits, dans sa propre apparence. À l'inverse, et là j'arrive. pourquoi est-ce qu'il y en a qui est de ce côté-là avec Abraham? Pourquoi plus le pauvre avec Abraham puis le riche dans les lieux de tourment? On voit Jésus. Je vous ai dit, Jésus est là où on ne s'y attend pas. OK, il y a un nom. Lazare veut dire aide de Dieu. Lazare veut dire aide de Dieu ou Dieu a aidé, Dieu a secouru. Jésus signifie Dieu sauve, Dieu délivre. On va laisser un peu de silence pour ça. Wow! Lazare n'est pas avec Abraham parce que tu es un bon pauvre. Lazare est avec Abraham c'est comme si cette parabole était en train de nous dire si je suis ton secours, si je suis ton aide, si je suis ton identité, ne crains pas pour la mort parce que ce que les hommes appellent la mort, moi je l'appelle retrouvaille. Moi c'est comme ça, sérieux, j'ai dit wow! Ce n'est pas une question de pauvre, de riche, c'est que d'un il a un nom mais pas n'importe lequel. il est revêtu de cette identité, Dieu aide et c'est parce que Dieu aide qu'il est du bon côté. C'est parce que Dieu secoue que tu peux avoir la vie éternelle. Pas à cause de tes œuvres, c'est à cause de Dieu. Et c'est là que je dis que Jésus apparaît dans cette parabole-là à travers l'identité même de Lazare. Ce pauvre homme, ce pauvre auquel Jésus va s'identifier pas lui précisément mais il va s'identifier aux pauvres, aux riches, aux pauvres, aux prisonniers et aux petits. Ce que vous faites à l'un de ces plus petits, aux prisonniers, aux pauvres, c'est comme si c'était à moi que vous le faisiez. Et cet homme passe par-dessus Lazare mais c'est comme si c'était à Jésus lui-même, à cet homme qui porte l'identité Dieu aide qui ne vient pas en aide. Wow! Moi je trouve ça extraordinaire. Dieu nous appelle par notre nom. Ok, je vais vous parler, je vais vous parler, cette caricature, cette parabole c'est une caricature. Je vais vous parler en langage portailieux. pour être sûr qu'on comprenne vraiment. En fait, dans cette caricature-là, on a un homme qui vit sa vie en n'ayant aucun rapport avec Jésus. Est-ce que vous me suivez là? Vous comprenez mieux? On a un homme riche qui vit sa vie sans aucun rapport avec Jésus. Parce que si c'était le cas, il aurait aidé cette personne-là avec les biens qu'il avait. et on a affaire à un homme dont tout a toujours rapport avec Jésus. Tout, son identité, son nom a rapport avec Jésus. Il est celui qui représente l'homme et la femme que Dieu a sauvé et veut sauver encore aujourd'hui. Tout a toujours rapport. Il représente cet homme qui a toujours rapport avec Jésus même s'il est dans la pauvreté, même s'il a des ulcères, même s'il a des défaites, même si ses requêtes sur terre n'ont pas été répondues. Il est en train de nous dire j'ai tout, ma vie a tout, toujours rapport avec Jésus. Et c'est pour ça qu'il est du bon côté. Tout, son identité, tout. Je veux vraiment terminer, il faut vraiment que j'avance. Maintenant, on arrive à autre chose. Retrouve, ça c'est la retrouvaille après la grande perdition. Si tu n'as pas Jésus, avant Jésus, tu es perdu, avec le refus de Jésus, à moins que tu sois revêtu de cette nouvelle identité. Jésus qui sauve. Nouvelle personne. Retrouve, retrouvaille après la longue séparation. Ça c'est vous et moi, ceux et celles qui ont déjà fait profession de foi. dans ce Seigneur. Oui, je crois, oui, je crois. C'est en toi que je crois, Jésus. Ok, je sais, je vais arrêter de chanter. La séparation avec Abraham pour cet homme-là a dû paraître vraiment longue pour l'homme qui souffre. Je vais parler des joies célestes rapidement. La Bible dit, il n'est pas à l'écran, mais lorsqu'il a retrouvé en parlant d'une brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules, de retour à la maison, il l'appelle, ses amis et ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi. » Il est prêt à laisser les 90 de fautes pour aller chercher la brebis perdue, puis quand il revient, c'est le pâté dans le ciel, retrouvade. Quand je suis arrivé à l'aéroport, j'avais la joie. J'ai vu Pastor Guétan arriver qui m'attendait. C'est comme si j'avais vu le Messie. Mais j'arrive de l'autre bord, je traverse le continent, puis là, il y a quelqu'un qui m'attend, qui m'attend, Pastor Guétan, mon ami, mon sauveur. Mais vous comprenez le parallèle. Et là, il y a une joie, et là, Pastor Guétan, il arrive, il dit, « OK, viens, viens, viens revoir la famille et tout ça. » Là, j'arrive aujourd'hui, c'est comme, il y a une joie, c'est juste extraordinaire. On ne réalise pas qu'en fait, oui, on fait des blagues, mais il y a quelque chose de vrai derrière ça, je pourrais dire de prophétiquement vrai, tiens. C'est qu'on va le vivre. On va le vivre. On va le vivre. C'est juste incroyable. Regardez Étienne. Étienne, je ne lirai pas le passage, mais il fait un méga discours, puis pendant longtemps dans ma tête, c'est comme si Étienne, il va voir, une vision du ciel, puis pendant longtemps dans ma tête, c'est comme si j'avais en mémoire qu'il avait une vision du ciel, à partir du moment où il s'était fait lapider, puis là, il perd un peu connaissance, puis il dit, « Je vois le Fils de Dieu assis à la droite du Père, etc. » Non, il fait un méga discours, et là, son discours n'est vraiment pas bien reçu, et évidemment, je comprends que le contenu du discours, ça en a dérangé une couple, et puis là, alors qu'il est en train de parler, il dit, « Je vois, et là, on n'est pas dans une parabole. » Jusque là, on peut dire, « Oui, mais ça, c'est une belle histoire, c'est une parabole. » Et là, Dieu lui fait la grâce, avant qu'il se fasse lapider, d'ouvrir le rideau de la matière physique, et avoir un aperçu sur l'éternité. Et regardez le texte qui suit. « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il le voit. Il y a un aperçu. Puis là, c'est fini. Là, on nous dit qu'il pousse à des grands cris, ils ont commencé à se boucher les oreilles, on ne veut pas entendre ça, puis c'est là qu'ils ont commencé à le lapider. Je ne serais pas surpris que la vision qu'il a eue, cette perspective de retrouvailles, lui a permis de tenir ferme dans sa foi. Je sais qu'il y en a qui tiennent ferme dans leur foi sans avoir vu cette perspective de retrouvailles. Vous comprenez très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir une vision pour tenir dans la foi. On sait ce que Dieu a fait. Mais lui, il a un privilège assez unique. Et je crois qu'à quelque part, ce qu'on veut nous faire savoir, c'est que ce monde existe. Puis je sais que vous le savez qu'il existe. ce monde existe. La perspective des retrouvailles alimente ma crainte envers Dieu. La perspective des retrouvailles garde ma joie du salut intacte dans les moments d'épreuve. La perspective des retrouvailles soutient mon endurance dans l'épreuve. Parce que je sais, si Étienne l'a vu, je vais voir moi aussi un jour face à face, le Fils de Dieu assis à la droite du Père. Là, ça sera le vrai Messie. Tellement que si Guétan est à côté, je ne vais même pas le voir, Guétan. C'est juste Jésus que je vais voir. La perspective des retrouvailles protège la fraîcheur de ma louange. La perspective des retrouvailles anime ma compassion pour autrui. c'est juste extraordinaire. La perspective des retrouvailles rend ma foi robuste pour quitter, pour recommencer, pour lutter, pour dutter, pour faire face à l'injustice et pour changer parce que j'ai une perspective sur les retrouvailles. C'est juste fou. Et quand je venais ici, je réalisais, je me disais, mais attends, mais un jour, un jour, ça va être, imagine, c'est comme, je suis mort, puis là, c'est le ciel. Pense deux minutes à la scène. Pense-y. Pense-y, deux minutes. Perspective. Ce n'est pas à l'aéroport. J'arrive. J'arrive. C'est comme, mes amis, celui qui avait un cancer, qui était malade, qui était décédé, je le retrouve dans le ciel. Tu ne veux même plus prêcher, tu ne veux rien faire, tu veux juste prendre des choses, comment ça va ? Est-ce qu'on peut se tirer une bûche ? On est dans le ciel, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de quoi que ce soit. C'est le ciel. C'est ça qu'on va vivre et on a besoin d'avoir une perspective des retrouvailles. Jésus est vivant, Jésus existe et nous sommes appelés à être du bon côté. Yes. À lui. À lui. Yes. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur ? Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus ? Est-ce qu'on peut se lever et l'adorer et le louer ? Est-ce que les musiciens peuvent me rejoindre ? J'aimerais qu'on puisse terminer ce temps en adorant celui qui est le héros, notre invité par excellence. Dieu est mon aide, il est mon sauveur. Alléluia. Jésus. Jésus.